Ok, j'ai remarqué un truc assez dérangeant chez beaucoup de guitaristes qui soit apprennent la guitare ou même ceux qui ont un peu plus d'expérience, c'est qu'on reste souvent bloqué dans jouer tout simplement bien des accords qui s'enchaînent l'un après l'autre. Bon, en soi c'est sympa, mais sans être péjoratif et désolé, ça reste quand même très basique. Et une deuxième chose dérangeante, c'est les guitaristes qui veulent aller un tout petit peu plus loin. Donc en soi, c'est cool, félicitations, mais ils ne font que, entre guillemets, utiliser la suite d'accords qui va jouer derrière, ou l'enregistrer, ou jouer par-dessus une piste audio et venir raconter des petites notes par-ci par-là, ce qu'on appelle improvisées. Ok, bon, encore une fois, c'est sympa, mais le problème, c'est que les choses sont vraiment séparées. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les accords joués de manière très basique, et de l'autre côté, la mélodie, les petits solos. Mais le panache guitaristique ne serait-il pas justement de prendre les deux et les fusionner pour avoir un jeu complet, autonome, et surtout un jeu qui a du style. En effet, quand on voit des guitaristes, soit pros, mais qui ont du talent, voilà, un petit peu de bouteilles, comme on dit, eh bien, c'est vrai qu'on remarque chez eux qu'ils jouent à peu près tout en même temps. Et c'est pour ça que ça crée vraiment, eh bien, quelque chose d'assez homogène, mais encore une fois, qui a vraiment du style. Et donc, le but aujourd'hui, c'est que je vous donne les clés en vulgarisant au maximum, et surtout avec de la méga facilité pour toutes les guitares électriques ou même acoustiques, pour atteindre, eh bien, un jeu où on mélange tout, où on va vraiment s'amuser. Sous-titrage ST' 501 Ce que je viens de faire là, c'est exactement le mélange, eh bien, des accords que je vous ai montré très basiques au début, et puis des petits impros qu'on peut faire par-dessus. Au filet, c'est juste quelques clés, par-ci, par-là. C'est parti ! Pour tous ceux qui veulent apprendre, évoluer ou continuer de progresser en guitare avec moi, eh bien, j'ai créé des méthodes vidéo disponibles sur ma plateforme La Chalousse Faire. Ces méthodes sont faites pour tous les niveaux et pour tous les styles. D'ailleurs, j'en ai créé plusieurs. Il y a une méthode polyvalente, assez généraliste, mais très complète. La méthode métal, toujours aussi généraliste, mais dans le monde du métal. Ensuite, il y a la méthode impro qui va décupler l'autonomie, l'écoute et surtout la liberté de jeu. Vous retrouvez aussi la méthode solo shred, où là, on va gagner en motricité, en vélocité pour faire les plus beaux solos qui vous font rêver. Et il y a la méthode MAO, musique assistée par ordinateur, pour pouvoir s'enregistrer, produire, comprendre les outils pour concrétiser son jeu. Ces méthodes vidéo sont accompagnées de tablatures et de pistes audio en vitesse réelle et ralentie pour pouvoir bosser au maximum chez soi. Donc, si vous voulez apprendre avec moi avec un côté simple, fun, ludique, où on joue directement de la guitare, eh bien, n'hésitez pas à aller sur ma plateforme La Chalousse Faire. Là, il y a toutes les infos et tous les programmes des méthodes. Donc, pour mélanger vos accords et vos petites notes mélodiques, il faut quelques ingrédients. Le premier ingrédient, c'est tout simplement bien choisir une suite d'accords. Comme quoi, c'est important de passer par la base des accords. Donc là, j'ai choisi une suite, mais ça peut marcher pour toutes les suites si vous appliquez les mêmes codes. Alors, premier accord que j'ai choisi, le Mi majeur. Bon, il n'y a pas plus basique, c'est un des premiers qu'on apprend. Deuxième accord, Do dièse mineur, ici. Troisième accord, le La majeur. Effectivement, on pourrait le faire en standard ici, en position basique, mais pour ce genre de jeu, ça fait partie des invadiants, choisissez plutôt les barrés. Donc, on va le prendre ici. Vous verrez, le barré aura son importance. Et quatrième accord, eh bien, Si majeur. Donc, on déplace tout simplement cette position. Donc, c'est assez efficace aussi, on a juste à glisser. Et je vous donne un cinquième accord, parce qu'on va faire deux fois la boucle, et il y en a juste un qu'on va remplacer au bout d'un moment. Ça donne un petit peu de piment, un petit peu de cachet, ça fait toujours du bien. Le Fa dièse mineur, juste ici. Donc là, vous vous dites, ouais, t'es marrant. Un peu chelou, effectivement, mais t'es marrant, parce que comment je vais faire pour moi trouver des bons accords qui sonnent ensemble comme ça ? Alors, plusieurs solutions. La première solution, c'est que tout simplement, vous prenez déjà des suites existantes d'autres morceaux qui existent, ça peut le faire. Deuxième solution, vous travaillez à l'oreille, ce qui peut être bien pour développer un peu l'écoute. Vous enchaînez des accords, vous dites, ah, là, ça passe bien. Troisième solution, moi, j'ai écrit un bouquin, ou plutôt une BD, qui s'appelle La chelouterie guitaristique. D'ailleurs, on a restocké le stock, donc ça fait plaisir. Et en fait, dedans, il y a justement à la fin, parce qu'on passe par plein de cours, plein d'anecdotes. Ça sent bon, ils sont tout neufs, ça sent vraiment bon. Bref, on passe par plein d'explications, donc notamment les barrés, comment positionner son barré, etc. Les retrouver, plein de conseils. Et aussi, vraiment, des pages, on va dire, un peu plus humoristiques, avec des guitaristes que vous connaissez déjà, et des grosses anecdotes, qui vous donnent un peu des conseils. Enfin, moi, c'est un peu particulier, mais c'est cool. Des conseils aussi sur le son, etc. Les amplis, pas amplis, et compagnie. Mais surtout, à la fin, vous retrouvez, en fait, eh bien, on va dire, le match final de tout ça, c'est composer, et si c'était facile. Ça veut dire qu'en gros, je vous ai mis des tableaux de progression d'accords. En gros, quand vous choisissez un accord, vous pouvez tout simplement, grâce à la BD, voir lesquels vont aller bien ensemble. Et là, comme je pars d'un mi majeur, je vais dans mon tableau des progressions d'accords majeurs, je regarde mon mi, et je vais choisir, eh bien, des accords qui vont bien ensemble, parce que, comme par magie, le tableau est bien fait. Heureusement, d'ailleurs. Donc ça, c'est, eh bien, une bonne petite boîte à outils. Vous pouvez retrouver tout ça sur ma plateforme, La Chelousphère. Les liens sont juste en dessous, dans la description. Donc là, vous avez déjà fait presque la moitié du taf. Voilà, ça fait plaisir. Une fois que vous avez choisi vos accords, vous allez, eh bien, déterminer ou conclure quel est le maître de tout ça, c'est-à-dire le roi, donc la tonalité. Et dans la plupart des cas, surtout si vous utilisez le tableau des progressions d'accords, le premier accord qui est joué, en tout cas celui qui nous donne, eh bien, tout ce qu'on va pouvoir faire après, donc là, en l'occurrence, le mi majeur, c'est lui, en fait, le roi de tout ça. Ces accords sont un petit peu ces petits princes, derrière, si vous voulez, qui suivent, ou ces cavaliers, ces guerriers, ce que vous voulez. Mais en tout cas, le roi de tout ça, donc la tonalité, c'est le mi majeur. Ça veut dire que tout ce qu'on va faire en mi majeur, par exemple, des gammes, des suites de notes en mi majeur, marcheront, eh bien, sur vraiment tous les accords, les petits guerriers qu'on a vus derrière. Puisqu'en fait, comme les guerriers suivent le roi, eh bien, les petites notes mélodiques qui sont issues du roi vont aller avec les guerriers. Vous me comprenez. Bref, en tout cas, ma tonalité, c'est mi majeur. Donc derrière, je vais tout simplement aller dessiner une gamme de mi majeur. Vous pouvez retrouver, eh bien, plein de diagrammes partout, mais on va prendre juste quelques petites notes qui vont nous servir tout au long des choses, qu'on va venir mélanger à tout ça, d'ailleurs. Vous allez voir, c'est très, très intéressant, encore une fois, très simple. Donc si je récite vraiment le début de ma gamme de mi majeur, parce que je n'ai pas besoin de mille notes, plus on en fait, plus c'est cata, plus c'est, voilà, le soupe partout, là, on veut vraiment quelques notes pour nous aider à un petit peu savoir où on est. Donc en gros, la gamme de mi majeur, si je la prends, eh bien, dans cette surface du manche, elle est ici. Ça nous sert à quoi ? Ça nous sert à cartographier. Attention, j'ai utilisé un mot de plus de cartographier. Quatre syllabes, ça va, c'est mon record. Mais ça nous sert à cartographier qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire quand on sera dans certaines positions. Parce que peut-être qu'on va avoir des accords, d'ailleurs, big up au petit barré que je vous ai dit tout à l'heure, notamment, par exemple, le barré du si, on voit qu'on est dans la cartographie, si vous voulez, de ma gamme de mi. Pareil pour le fa dièse mineur, on est encore dans la petite cartographie de la gamme de mi. Donc vous voyez, c'est vraiment ça. Donc je ne veux pas plus voir ce que c'est l'étape d'après, mais c'est très important d'avoir cette petite cartographie vraiment très légère pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire ou non en fonction des accords et des positions. Donc c'est à partir de maintenant où on va fusionner les deux avec plusieurs clés par accord. Alors, tout bête, ce qui se passe, c'est qu'on va commencer par le mi mineur. Moi, je veux mettre en place des notes du mi mineur. Donc c'est vrai que je ne vais pas lâcher, parce que du coup, on se retrouve dans le cas précédent où on divise les choses. Mais je vais plutôt profiter, alors attention, c'est très guitaristique, mais une fois que c'est acquis, ça marche très bien. Je vais profiter, on va dire, de l'ADN du mi majeur et surtout du mi en soi. On sait très bien que sur une guitare, la grosse corde, c'est mi. Ça veut dire que derrière, si je raconte une gamme de mi majeur, je vais faire ma grosse corde en mi, raconter une gamme de mi majeur et forcément, ça va me créer par logique. J'espère que vous comprenez un mi majeur. Donc c'est ce qu'on appelle un peu le bourdon. C'est-à-dire qu'on fait bourdonner la grosse corde et par-dessus, on va laisser l'espace pour pouvoir raconter une petite histoire mélodique. J'aime beaucoup ce terme que je dis beaucoup dans les méthodes aussi, c'est-à-dire essayer de raconter des choses avec cette guitare. Donc plusieurs choix, effectivement. Soit je récite ma gamme tranquillement avec le bourdon derrière. Voilà, toujours penser effectivement à retaper la grosse corde, etc. pour l'avoir toujours en fond et que ça crée vraiment le mi majeur. Donc là, déjà, vous pouvez vous amuser et improviser, pourquoi pas, avec ce genre de choses en choisissant quelques petites notes par-ci, par-là. C'est super cool, même quatre notes, ça suffit si je prends ça. J'oublie celle-ci. J'oublie celle-ci. Ça marche très très bien. Deuxième choix que j'ai fait dans la démo, que je vous conseille pourquoi pas de faire, c'est effectivement, vous écoutez ces notes-là. Et on va essayer tout simplement de les mettre sur une corde. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'explique dans les méthodes et même dans la BD, c'est-à-dire essayer de transposer vos choses pour pouvoir choper un jeu différent. Alors, on réécoute. Elle, je la retrouve ici. Et là, je vais essayer de reprouver ma gamme. Ce qui est bien, là, j'arrive direct dans la suite de ma gamme que j'avais tout à l'heure. Et là, ça suffit. Et pourquoi je fais ça ? Pour pouvoir faire des slides en slides pour donner du style à votre jeu tout en ayant le bourdon. Et là, c'est fini. Donc, la sauce secrète, accord, comme ça a mis, on met le bourdon, on trouve la gamme, on la joue normalement par-dessus le bourdon ou on la transpose pour créer du style de jeu grâce aux slides. On passe au deuxième accord pour avoir, eh bien, une autre petite boîte à outils sur d'autres accords. C'est parti. Donc, ce qui se passe, c'est que, eh bien, là, je vais vous donner vraiment un tip de ce que je veux parler depuis longtemps dans certaines vidéos. En gros, s'il y a une phrase que je peux vous dire, c'est vos accords sont vos solos. Je m'explique. Là, on pourrait improviser vers du mi, transposer les gammes, etc. Mais on a dit qu'on restait très simple. La cartographie qu'on a fait tout à l'heure, elle est quand même assez lointaine. Même si quand on transpose, on retrouve nos notes. Mais ça peut un petit peu faire briller le cerveau. Et en fait, il y a un truc que je fais énormément sur ces types d'accords, ces types de barrés, là, vraiment, qui sont partis à l'accord de là. C'est qu'en gros, je fais vraiment une descente qu'on peut appeler descente des brouves, si vous voulez, mais qui vont respecter vraiment l'allure du barré, l'allure des notes et forcément tomber dans la tonalité puisque l'accord, je l'ai dit, est le petit guerrier de la tonalité principale. Bref, je vous montre tout simplement ce petit tip qui est facile à comprendre et puis à appliquer. Donc, en gros, je vois que sur mon barré, je refais une cartographie, mais sur mon barré, en fait, j'ai toutes ces notes et derrière, j'ai mon barré. Et par chance, sur tous ces types de positions, vous pouvez le faire partout ce que je vais vous montrer, eh bien, moi, j'aime bien faire ça. En gros, ouais, c'est tout bête, c'est de l'esbrouf, mais en gros, je viens effectivement péter le barré et venir le reconstruire grâce à des hammers, des pull-offs, etc. Donc, si on analyse le barré, on a le petit majeur qui traîne ici, là, voilà, celui-là, et je vais, effectivement, comme je l'ai dit, bien le péter, mais surtout, en fait, jouer avec chacune de ces notes qui construisent mon barré. Donc, en gros, le mouvement, il est vraiment assez dynamique, mais ça donne un vrai style. Donc, en gros, je fais vraiment ce truc-là. Je tape et sans taper ici, je tire. Et je fais la même chose ici en reconstruisant mon barré. Et pareil ici. Et je peux monter si je veux. Vous voyez les notes que ça crée, les petits croisements. Mortel, hein ? Voilà, ça, c'est un truc que je conseille vraiment pour ces types de barré. On a plein de choses à faire et le style est vraiment créé à ce moment-là. Donc, en gros, là, on est toujours dans la même mécanique. J'ai gardé un peu mon bourdon d'en haut qui annonce le Do dièse mineur à ce moment-là et j'improvise dessus. Je donne du style au lieu de le jouer vraiment. Voilà. Bon, je ne critique pas mais vous comprenez un petit peu le principe. Effectivement, si on a les plus loin en analyser, on verra que toutes les notes qu'on vient de jouer, en tout cas, pas mal de ces notes-là sont vraiment en lien avec la gamme de Mi majeur. La gamme, voilà, ici qu'on a cartographiée mais ça, on ne va pas plus loin parce qu'on a dit tranquille aujourd'hui, détente. Ok, bon, on va passer aux deux autres accords. Le La en barré, le La majeur et le Si. Toujours majeur. Et là, en fait, on va reprendre le procédé qu'on a vu avec le Mi, c'est-à-dire qu'en gros, on va venir reprendre notre petite carte de Mi majeur, la gamme. Et ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'on n'est pas loin de tout ça. Donc, on va pouvoir agrémenter ces barrés de notes de Mi majeur qui vont donner une couleur, une sensation et un style totalement différent pour, encore une fois, raconter une petite histoire de la chelouterie mélodique. Donc, j'essaie de bien visualiser où sont mes notes par rapport à mon premier barré, notamment le La majeur. Donc, déjà, il y en a une où je suis dessus, il y en a une ici, il y en a une ici un peu loin, il y en a une juste en dessous où je suis déjà dessus, ici, ici, et ici, la petite, et ici. Ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser son petit doigt, et là, c'est trop cool parce qu'on va pouvoir faire de la motricité, mais en même temps, on fouille les couleurs. Mais, voilà, celle-ci, c'est bien. Celle qui était dans la gamme de Mi majeur. Et voyons, du coup, ce que ça donne. Donc, déjà, le La majeur et ici, je mets ma note à la place. Vous voyez, on peut vraiment s'amuser. Et là, on s'ouvre à un nouveau monde d'harmonie, si on veut être poétique. Mais au moins, on raconte quelque chose et on n'est pas en standard et on est toujours dans une sorte d'improvisation de gamme sur un barré. Un peu particulier, mais c'est très efficace. Et sur le Si, ce qui est mortel sur le Si, c'est qu'on a justement bien celle-ci qu'on peut remplacer. Et du coup, on a plein d'idées qui s'offrent à nous. Si on enchaîne le La et le Si en improvisant un tout petit peu, ouais, ça rajoute quelque chose. En tout cas, on fait une mélodie par-dessus nos accords. C'est exactement ce qu'on veut. Si vous êtes des petits garis de la chelouterie et je vous fais confiance et vous voulez aller un peu plus loin, par exemple, sur le La majeure, on pourrait venir carrément faire un petit tapping glissé. Je vous conseille de le faire pour le panache encore une fois. Mais sur des notes de la gamme de Mi majeure. par exemple, ça. Et du coup, c'est quelque chose comme ça. Ouais, pas mal, hein ? Mortel, hein ? Donc là, c'est, on va dire, un tout petit peu plus aventurier. Mais, en compte de vous, je vous fais confiance et je pense que vous allez y arriver facilement. Donc, voyez, encore une fois, c'est la même méthode. Si je récapitule, eh bien, tout ce que je vous ai montré plus ou moins en improvisant, là, sur le moment, en pensant à tout ça, parce qu'après, il faut que ça soit des réflexes, ça donne plus ou moins quelque chose comme ça. Donc là, clairement, ça vous fait évoluer d'une step. Encore une fois, utiliser ces outils à bon escient. Et si vous avez vraiment besoin d'aide, comme je vous l'ai dit, il y a la BD, il y a mes méthodes vidéo. Du coup, ça, on l'a fait une fois. Bon, super cool, très bien. Dans l'esprit, bon, le jouer qu'une fois, c'est déjà pas mal. Vous pouvez le faire tourner en boucle, mais après, ça devient effectivement ennuyant si on fait toujours la même chose. Donc, du coup, ce que je vous conseille pour le faire une deuxième fois, pour créer une vraie boucle, en gros, eh bien, c'est d'utiliser les mêmes codes, mais peut-être d'aller plus loin. Par exemple, si je prends le premier accord, le Mi, ici, ou on venait sur une corde, je veux tout ça, on sait que 12 cases plus loin, c'est-à-dire dans le second manche de la guitare, voilà, la 2, on la retrouve ici à l'octave, en 14, on rajoute juste 12 cases, et c'est vrai qu'on peut aller et bien vaquer jusque là. Donc la première fois, vous pouvez la faire ici et à la deuxième fois, la reboucle, vous le faites à l'octave. Voilà, c'est juste une petite variation qui ne change strictement rien, mais qui change tout à l'oreille de ceux qui vous écoutent ou même quand vous, vous allez jouer. Ensuite, on retombe sur le Do dièse mineur, plusieurs choix, soit vous refaites votre petit esbrouf, voilà, pour la garder à chaque fois en tête, ça fait du bien d'avoir un truc récurrent en plus, comme c'est assez technique, ça impressionne toujours la galerie, donc ça fait plaisir. Vous pouvez tout simplement aussi le jouer. C'est bien aussi de s'arrêter, vous pouvez utiliser ce que je vous ai dit avec le tapping, puisque le tapping nous permet d'être libre sur la gamme. Comme vous le voyez, comme la gamme suit les petits guerriers, ce qu'on parle depuis le début, au niveau de la tonalité, elle marchera, donc à voir ce que vous voulez faire. Et ensuite, je rajoute juste un autre accord, j'avais parlé au début, le Fa dièse mineur. notamment en mineur 7. Ce qu'on ressent vraiment et ce qu'on voit surtout, c'est qu'on est encore une fois dans la petite cartographie de la gamme majeure de Mi. Donc en gros, là, on repère un peu tout ce qu'on a à le droit. Ce qui peut être intéressant, c'est que c'est celle-ci, là. Celle-ci. Et là, je jouais juste avec ces deux notes et garder toujours mon Fa dièse puisque j'annonce mon accord pour avoir ce bourdon par-dessus. On mélange toujours les accords et les gammes. Très bluesy aussi comme approche, ce truc-là. Et je peux terminer par mon La en mode tranquille en rajoutant une note si on veut de la gamme de Mi. Et je conclue avec le roi de la tonalité. Allez, je vous fais une boucle démo comme ça, si vous voulez, bien relever des plans, vous inspirer, jouer avec moi, etc. Faites ce que vous voulez. Je vous montre à peu près. J'improvise vraiment sur le moment, là. Je n'ai rien créé. Je fais avec tous les codes que je vous ai donnés et c'est exactement la même chose que vous devez faire chez vous, tranquillement. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette vidéo. Je vous montre ça, ce que ça donne en entier. C'est parti. C'est parti. Et c'est, entre plein de guillemets, tout. En tout cas, essayez de mimer un petit peu ce que je fais, de me suivre, de revenir sur cette vidéo. Ça ne fera pas de mal. En tout cas, si vous allez beaucoup plus loin avec moi dans la pédagogie, avec plein de thématiques et plein de niveaux différents, comme je vous l'ai dit, il y a mes méthodes vidéo. La polyvalente, la métal, l'improvisation qui est exactement dans ce principe-là avec aussi des notions de couleurs, d'harmonie pour aller beaucoup plus loin, le shred pour développer la motricité et la MAO pour pouvoir s'enregistrer, etc. Le but de ces méthodes, c'est vraiment de vous donner des clés, des outils et puis partager l'expérience que j'ai eue pour apprendre. Mes galères, pas mes galères ou quoi que ce soit, mais surtout une manière ludique, fun, mais aussi très saise au final d'apprendre avec tout ce qu'il faut. Les tablatures, les PDF, plein de backing tracks, des ralentis pour travailler, et comme je vous l'ai dit, si vous voulez un support physique, la BD est là aussi pour vous aider. En tout cas, vous le savez très bien, la cheloterie n'est jamais finie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et plein de choses. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501